salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester les produits que j'ai trouvé dans la dernière vidéo donc dans le calendrier de l'avent de l'oréal et en plus de ça avec des petits produits manquants j'ai quelques nouveautés où je vais venir utiliser des produits que j'ai déjà donc le but est de pouvoir réaliser un look de noël avec les produits que j'ai retrouvé à l'intérieur du calendrier et je peux déjà vous le dire il ya de quoi faire si jamais vous n'avez pas vu la vidéo du calendrier de l'avent je vous mette juste dans le psy qui sera là ou là je ne sais plus mais n'hésitez pas à la voir elle en vaut la peine et franchement je suis fan de ce calendrier donc sans plus tarder on va commencer donc je suis venue appliquer ma bb crème et mon concealer puisqu'il n'avait pas de calendrier ce qui est tout à fait normal donc j'ai appliqué la bb crème de chez garnier et le concealer de chez l'oréal l'infaillible pour rester toujours sur la même gamme donc celui ci et j'ai mélangé deux teintes 331 et 324 car en ce moment je suis avec des teintes entre deux entre l'été et l'hiver je suis en train de blanchir même si je n'ai pas pris beaucoup de couleurs cette année donc maintenant nous allons utiliser le premier produit du calendrier qui est la poudre infaillible donc toujours de la même gamme pour moi c'est une des meilleures celle ci je n'ai jamais testé tout ce que je vais tester dans le calendrier de l'avent c'est des produits que je n'ai jamais testé donc c'est la setting loose powder translucent poudre libre fixante universelle lisse et matifié donc j'en ai que des bons retours en tout cas des vidéos que j'ai pu voir sur youtube par contre désolé pour le son je vais bientôt commander un micro j'en avais un avant mais il ne va pas sur le téléphone donc sur mon nouveau téléphone du coup voilà donc j'en mets un petit peu sur le capuchon et je viens le prélever avec un pinceau elle est hyper fine donc je viens restomper un petit peu pour relever ce qui a pu filer la peau j'ai poudré mon contour des yeux et je dois dire que j'aime beaucoup pour le contour des yeux elle est imperceptible maintenant avec une petite houppette je vais venir essayer sur le reste du visage et surtout au niveau des pores voir si ça flotte vraiment comme on le dit ce qui est bien c'est que elle ne laisse pas des finis blanc j'avais l'impression que elle serait un peu blanchissante oui elle vient un petit peu flouter les pores je vois cet effet de flottage maintenant je sais pas vous dire si c'est vraiment flagrant je ne dirais pas que c'est vraiment flagrant comme effet mais voilà elle est très très jolie et imperceptible maintenant à voir ce que ça va donner au niveau de la matité et la tenue donc je vais l'appliquer vraiment grossièrement sur les zones je veux poudrer et ensuite je viendrai faire avec un gros pinceau le reste du teint je pense que c'est une des poudres les plus fines que j'ai pu tester dans tout cas là tout de suite j'aime beaucoup le fini sur la peau on a fini assez naturel comme si je n'avais pas appliqué de poudre il n'y a pas effet de lourdeur elle a un petit côté une odeur un peu de talc que je dirais peut-être que ça contient du talc donc maintenant je vais passer aux sourcils et pour ça je vais prendre le plump n7 brow artistes de chez l'oréal que j'ai toujours trouvé dans le calendrier on va voir ce que ça donne c'est une tête universelle donc c'est transparent comme je disais dans l'ancien vidéo ce qui est bien c'est que tous les produits sont universels et peuvent être utilisés par une multitude de personnes c'est pour ça qu'il n'y a pas de concealer il n'y a pas de fond en teint tout ça je trouve que c'est bien je suis venu remplir un petit peu mes sourcils avec le lift and snatch de chez nyx qui est ma valeur sûre au niveau des sourcils c'est le seul produit avec lequel je me foire pas la plupart du temps au niveau de la tenue du gel c'est pas figé maintenant à voir s'il reste bien en place c'est super parce qu'on n'a pas l'aspect de figé que je déteste ah oui ok j'ai utilisé un sérum à sourcils renforçateur comme un gel à sourcils fixant bon on disait qu'on avait rien vu je remets ça je vais laisser ça comme ça ça s'agit tel gel fixateur c'est bon c'est bon on va passer à autre chose donc ça c'est un sérum pour les sourcils c'est pas gel fixateur ok donc maintenant nous allons passer aux yeux et pour ça j'ai trois petits phares mono que j'ai retrouvé à l'intérieur du calendrier donc on a une teinte un peu rosée métallisée une teinte noire et une un peu plus marronnée donc comme je vous disais moi les teintes ne me rendent pas dingue maintenant voilà on va voir si on peut recréer vraiment un petit look assez sympa avec ça n'ayant pas de fard de transition ni rien je ne sais pas mais on va essayer de faire vraiment le tout avec les trois phares le but ici de voir si on sait venir créer quelque chose avec les produits du calendrier et quelques produits chez vous donc je me suis dit pourquoi pas utiliser comme fard de transition le bronzer donc je vais apprendre celui-ci de chez MAC mais vous pouvez prendre n'importe lequel moi je prends celui-là parce que c'est celui-là que j'ai sous la main et dans mon project pan et du coup je vais juste venir créer une petite ombre comme fard de transition pour avoir plus facile avec les autres phares donc j'en prélève un tout petit peu et j'estompe vraiment que ceux que j'ai prélevés avec le pinceau je ne remets pas je vais vraiment estomper au maximum je suis perturbée par mon ongle qui manque mais je vous jure il manque depuis bien deux semaines et je n'ai toujours pas trouvé le temps de refaire mes ongles à mon ami je vais y passer ce soir ou demain matin donc avant de commencer le look des yeux je vais venir swatcher vraiment les trois teintes pour voir ce que ça donne parce que sur le pan ou sur la peau c'est pas pareil regardez la texture elle a l'air hyper hyper crémeuse donc je vais venir faire un swatch juste là du coup pour le rose là je n'ai pas de mots je vous ai dit que je ne l'aimais pas dans la semaine vidéo j'étais pas très fan c'était la teinte que je détestais le plus mais en fait c'est la plus belle quoi ils sont hyper crémeux et super étirables regardez ça la pigmentation je pense au produit que je vais venir tester après en fait pour venir créer le look maintenant je vous avoue que je ne saurais pas tout tester parce qu'il y a des couleurs il y a des choses que je ne peux pas mettre ensemble en tout cas pas dans cette vidéo mais je vais peut-être commencer par prendre le petit fard marron donc qui est la teinte commander je vais la prendre à 231 de chez zoeva et donc je commence par l'appliquer en coin externe la texture elle est vraiment ultra crémeuse donc ça s'applique au pinceau c'est pas le même rendu que au doigt bien sûr mais j'ai l'impression qu'on peut venir faire quelque chose au pinceau aussi donc le travailler au pinceau franchement c'est pas évident je vais pas vous mentir c'est pas très facile parce qu'il a une texture crémeuse encore une fois et je pense que la meilleure façon de le travailler c'est au doigt on a un tout beau rendu je vais venir prendre la teinte rosée qui est la teinte stunner celle-ci je la prends bien sûr au doigt et je vais l'appliquer au milieu de la paupière c'est pas une teinte lumineuse mais en fait en vrai elle a une texture un peu comme du velours je vais du coup venir estomper les bords voilà en vrai je pensais que c'était une teinte quand même un peu plus lumineuse qui apporterait un peu plus de lumière mais non du coup je vais retravailler la fin de mon make-up j'ai un petit peu rajouté du brun et je vais venir faire vraiment le creux je vais reprendre le marron et je peux déjà vous dire que je ne suis pas super fan des produits oui déjà avec un autre pinceau il donne encore autre chose ce qui est normal bien sûr mais bon c'est un peu bizarre parce que j'aimerais bien venir recréer un look assez uniforme je vais apprendre un pinceau un peu boule comme ça du coup je vais venir un peu estomper histoire que ça n'allait pas plus la démarcation vous voyez donc c'était pas ce que j'avais en tête mais on va faire avec et je n'ai pas envie de rajouter de noir j'ai peur en fait de m'embarquer dans le noir et faire quelque chose de trop dark c'est dommage que vous n'essayez pas à me répondre en direct pour savoir quoi faire en fait je serais tenté de tenter le noir voir un petit peu si je peux intensifier un peu le look mais je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop dark non plus je prends un pinceau comme ça biseauté je prends vraiment une pointe en plus la caméra je vous jure j'ai la haine à chaque fois on dirait que j'ai une tache à ce niveau là que ça s'arrête mais en vrai il y a vraiment un dégradé qui est fait entre et je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça en caméra c'est hyper chelou le noir il me pointe ça suffit pour faire ce que j'ai fait vous voyez j'efflure vraiment le pan mais vu qu'il est ultra crémeux et on sait un petit peu se balader avec il faut faire très attention donc je travaille juste sur le coin externe histoire de donner un truc une forme quelque chose et ensuite avec le petit pinceau boule que j'ai pris juste avant pour estomper je viens prendre une pointe également de noir et je viens en ras de cils pour intensifier je vais venir créer quelque chose de continu je peux vous confirmer vraiment mon premier avis je ne suis pas fan des fards voilà c'était une première pour moi les fards L'Oréal je n'ai jamais été aspirée et je comprends le pourquoi maintenant je vais venir prendre l'infaillible donc c'est un crayon rétractable noir infaillible gel automatique eyeliner je vais venir le mettre à l'intérieur de ma muqueuse histoire d'avoir quelque chose de plus intense ah oui là on est sur du crayon noir là le crayon pourrait être noir il est bien noir je suis choquée par ce noir je n'ai jamais eu un crayon aussi intense j'espère que la tenue va être top aussi maintenant voilà il disait que c'était liner il tient 36 heures je ne sais pas quand ils disent liner si c'est juste pour l'extérieur de l'oeil ou en muqueuse aussi mais en tout cas on va voir la tenue ensuite le prochain produit qu'on va tester c'est le blush le blush que j'ai en teinte bois de rose comment vous dire que la teinte de ce blush est juste merveilleuse je viens prendre mon pinceau à blush habituel et du coup je vais venir appliquer en haut de mes pommettes la teinte elle est trop trop jolie j'avais tellement envie de tester ces blushs de chez L'Oréal et en même temps je vais reprendre mon bronzer de chez MAC et je vais un petit peu intensifier comme si je voulais faire un contouring donc ce niveau là je vais donner un peu de forme j'aurais dû le faire avant mais j'ai oublié j'ai les lèvres ultra sèches en ce moment je vais reprendre du coup mon blush je reprends un pinceau un peu fluffy et je viens juste à ce niveau là avec le blush et ça donne vraiment un petit côté plus joyeux plus sympa en tout cas moi j'aime bien ça vient un petit peu rappeler la couleur du blush oui ça donne tout de suite meilleure mine j'aime beaucoup venir faire ça à la fin de mes looks avec les couleurs du blush du coup ce blush est juste trop trop mignon j'aime bien ça va être ma nouvelle pépite du moment ensuite toujours du calendrier je vais venir appliquer ce liner qui est le perfect slim by super line que j'ai en teinte marron donc c'est une pointe en feutre comme ceci il y avait d'autres liners mais les couleurs je vous avoue que ça n'ira pas trop avec le look d'aujourd'hui comme d'habitude je vais venir faire mon liner hors caméra et on se retrouve juste après le liner est appliqué comment vous dire que j'aime beaucoup beaucoup la couleur c'est peut-être pas le look idéal pour appliquer cette couleur mais en tout cas je peux vous dire qu'il est vraiment très très beau j'espère juste que la pointe en feutre ne va pas sécher trop vite et que ça va pas faire des petits grumons avec les fards un peu plus métallisés plus pailletés mais en tout cas j'aime beaucoup il est facile d'utilisation malgré qu'il soit en feutre et que moi je préfère les pointes en pinceaux mais voilà en tout cas j'aime beaucoup beaucoup la teinte ça faisait longtemps que je voulais un marron un liner marron comme ça avec ce beau marron et je suis ravie ensuite je vais venir compléter les yeux et l'Oréal dans le calendrier m'a donné 3 choix de mascara ce qui ne me facilite pas la tâche donc j'ai celui-ci le Air Volume le Volume Millions de Cils et j'ai également le Lash Paradise Intense Black avec sa base donc comment vous dire que je les essayerais bien tous je vais faire Pot Pot oui oui vous avez bien entendu je vais faire Pot 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 qui a pété ça sent la chicolée un deux trois ce ne sera pas toi ça sera pas lui suivant Pot Pot qui a pété ça sent la chicolée un deux trois ce ne sera pas toi ça sera pas lui du coup ça sera le Lash Paradise du coup j'ai recourbé mes cils comme d'habitude et on va commencer avec la base donc c'est le petit flacon blanc en fait quand elle sèche j'ai l'impression qu'elle devient transparente donc maintenant je vais prendre le mascara je pense que je ne l'ai jamais testé celui-là non il me dit rien comme ça donc je vais faire une première couche et je viendrai faire une deuxième après donc j'en applique un tout petit peu sur mes cils du bas donc voilà ce que ça donne avec un seul passage j'essayerai de vous faire un petit zoom pour vous montrer donc voici le deuxième passage je vous montre la différence avec un passage de ce côté-là et deux passages de ce côté-là j'espère pouvoir vous faire un beau zoom pour que vous puissiez voir mais en tout cas moi je vois bien la différence entre un passage et l'autre je peux vous dire que j'aime beaucoup ce mascara c'est rare que j'aime un mascara au premier abord d'habitude il relâche un peu trop de produits ou la formule un peu trop liquide donc je ne suis pas très fan mais là je dois dire que la texture est vraiment très très bonne la couleur est bien noire non je ne sais pas si c'est le plus noir que j'ai déjà essayé mais en tout cas c'est bien noir tout compte fait le total du look des yeux ça sort pas trop trop mal ça aurait pu être pire maintenant on va terminer par les lèvres au niveau des lèvres j'ai plusieurs options donc j'ai le rouge qui s'appelle Perfect Red avec son crayon donc ça on va dire c'est la base pour Noël pour les fêtes c'est vraiment la base mais je ne pense pas que ça ira avec le look d'aujourd'hui mais en tout cas c'est sûr que ça va être celui que je vais appliquer à Noël moins Noël égal rouge à lèvres rouge j'ai toujours de la même gamme cette combo-ci avec le crayon et le rouge à lèvres en couleur organza qui est une couleur un peu plus nude je pense que c'est ce qui ira le mieux avec ce look ou alors j'ai un comme ceci mais je ne pense pas que ça ira avec le look non plus et ensuite voilà celui-ci je trouve que celui-ci ça irait bien aussi je ne sais pas ce que vous en pensez je vais venir tout essayer c'est décidé je ne l'ai jamais fait parce qu'à chaque fois je me retrouve avec la bouche hyper irritée mais je vais le faire pour vous je vais le faire donc je vais venir faire le contour de ma lèvre hors caméra et je reviens mais l'odeur, l'odeur des produits L'Oréal on en parle l'odeur des crayons et des rouges à lèvres est juste à tomber franchement s'ils m'inventeraient des bougies des bougies ou si vous connaissez des bougies avec des odeurs pareilles n'hésitez pas à me le dire franchement je serai la femme la plus heureuse du monde donc c'est un crayon qui n'est pas mat il est satiné avec des micro paillettes à l'intérieur mais la couleur est-ce qu'on en parle ? de cette couleur un peu métallisée je suis choquée je ne m'attendais pas à cette beauté en fait parce que quand on regarde l'extérieur il ne nous a pas l'air nacré ni métallisé mais en fait une fois qu'on l'applique il y a tout qui se dévoile à l'intérieur la teinte elle est juste magnifique magnifique franchement je suis ultra fan waouh et le confort et l'opacité sur les lèvres ensuite je vais venir appliquer celui-ci qui est censé être rouge à lèvres bleu aussi je ne vais pas mettre de crayon parce que je n'ai pas de crayon fourni avec je vais tout simplement venir l'appliquer celui-ci il a l'odeur pas comme les autres c'est pas comme tous les autres rouges à lèvres elle a l'odeur un peu plus fruité celui-ci c'est plus à baume à lèvres il a un goût plus fruité pour à baume à lèvres il a quand même pas mal d'intensité je dirais c'est plutôt sympa il a fini glowy comme ça un peu gloss j'aime beaucoup ça ne va pas du tout avec le look on est d'accord mais j'aime beaucoup ce rouge à lèvres et en plus le confort je dirais qu'il a un confort d'huile à lèvres donc vous avez l'impression d'avoir de l'huile voilà avec une couvrance vraiment pas mal du tout même si on voit qu'elle est en transparence il y a quand même de la couleur, de la pigmentation je trouve que c'est trop beau c'est la première fois que j'ai ce genre de texture dans les rouges à lèvres donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous allez préférer des rouges à lèvres mais en tout cas je suis contente de découvrir plusieurs textures dans le calendrier je pense que c'est un peu ce qu'ils ont voulu faire donc celui-ci donc le premier était satiné métallisé celui-ci est glowy donc c'est vraiment un glow paradise j'adore je vais voir s'il n'y a pas d'autres teintes mais en tout cas celle-ci pour la saison qui nous attend je trouve qu'elle est bien ensuite on va passer au crayon rouge avec le rouge à lèvres rouge donc là on est sur un crayon mat donc on va être sur un colorish mat aussi donc comme je fais d'habitude enfin d'habitude moi je viens remplir vraiment toutes mes lèvres avec le crayon quand je veux une plus longue tenue quand c'est des occasions mais là vu que c'est pas vraiment une occasion et je veux juste me démaquiller juste après j'ai mis juste au niveau des bords et j'ai estompé comme ça donc je vais appliquer le rouge à lèvres qui m'a l'air différent regardez il est un peu plus orangé par rapport au crayon qui est un peu plus fichiat je dirais mais personnellement est-ce qu'on peut parler de la beauté du rouge L'Oréal moi je trouve qu'il n'y a pas plus beau que le rouge de chez L'Oréal ou de chez MAC mais ça s'équivaut franchement le rouge de chez L'Oréal c'est le rouge parfait vraiment si vous regardez sur le look des yeux je trouve que la teinte elle est juste magnifique ça va pas à trop avec le look mais je suis hyper fan donc là on est pas sur un rouge à lèvres mat je dirais plus qu'on est sur du satiné il en faut très peu hyper pigmenté au maximum une opacité garantie bon je vais pas trop frotter les lèvres pour venir démaquiller juste après avec des bifasés mais j'ai enlevé vraiment le maximum et je vais venir appliquer du coup les liquid matt qui est en teinte eye rule teinte 105 je pense que c'est ce qui ira mieux avec le look d'aujourd'hui donc ceux là je les ai jamais testés j'ai toujours entendu parler mais j'ai jamais testé j'aime beaucoup l'applicateur comme ça de biais moi c'est ce que je vois plus avec le look d'aujourd'hui donc voilà je vais le laisser sécher ça faisait hyper longtemps que je mettais pas liquid matt ils ont tendance à sécher mes lèvres comme vous voyez en ce moment j'ai des lèvres vraiment sèches là il n'a pas d'effet texture ça faisait longtemps que je testais pas liquid matt comme ça aussi confortable en tout cas j'attends qu'il sèche et ensuite je viendrai avec mes conclusions donc voilà le rouge à lèvres est sec je dois dire qu'il est vraiment vraiment hyper confortable au niveau des lèvres je regrette de pas avoir acheté avant des autres teintes aussi il y avait plein de teintes qui me donnaient envie quand il est sorti et je me suis dit voilà c'est encore un rouge à lèvres qui va sécher les lèvres et qui va être pas trop confortable au niveau des lèvres maintenant à voir comment il va évoluer là je sais que je vais le garder sur moi quelques heures donc voilà on verra bien mais en tout cas je suis hyper ravie je trouve qu'il est très confortable les 4 rouges à lèvres sont super super beaux les uns plus que les autres je n'ai pas pu tester tous les produits du color grillé de l'avant c'est impossible il faudrait que je fasse d'autres vidéos et d'autres looks pour pouvoir tout tester mais en tout cas c'est sûr que je vais bientôt tester le reste des produits qui me donnent super envie en tout cas je suis super ravie de tout ce que j'ai pu tester du calendrier de l'avant c'est des super produits le seul truc le seul bémol c'est vraiment les fards mono c'est 3 petits fards mono voilà je suis pas hyper emballée j'ai su faire quelque chose mais pour quelqu'un qui est débutant non c'est vraiment pas facile c'est déjà pas facile pour moi et je ne suis pas pro mais encore moins pour des personnes qui ne s'y connaissent pas trop en make-up comme je vous dis ils travaillent vraiment bien au doigt mais pas au pinceau donc je ne vois pas comment on pourrait créer un look rien qu'avec ces 3 petits fards et des pinceaux mais maintenant il y a moyen de faire d'autres choses et les utiliser autrement je vous dis pas que les fards sont pas bons loin de là ils sont très très valables mais pas pour les travailler au pinceau et pas pour faire ce que j'ai voulu faire aujourd'hui moi personnellement le seul truc que j'aurais rajouté dans ce calendrier de l'avant ça serait un highlighter je trouve que les highlighter c'est voilà moi c'est mon produit chouchou surtout au niveau des fesses je vous jure je ne dose pas l' highlighter maintenant c'est vrai que si on aurait mis un highlighter on aurait dû mettre quelque chose d'assez universel alors mettre une petite palette vous voyez avec plusieurs teintes parce que c'est vrai que si on met un truc clair ça va pas pour les peaux foncées si on met un truc foncées ça n'ira pas pour les peaux de l'air mais voilà moi c'est un produit que j'aurais bien aimé retrouver peut-être sous format de petite palette avec plusieurs teintes qui puissent convenir à tout le monde mais moi quand je pense fête de fin d'année je pense rouge à lèvres rouges et à lighter mis à part ça je vous conseille encore 100% ce calendrier de l'avant je vous le mets en barre d'infos si vous voulez vous le procurer ou l'offrir à quelqu'un qui est fan de make-up n'hésitez pas franchement pour 90 euros il vaut vachement vachement le coup si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de vous abonner à ma chaîne de laisser un petit commentaire qui me fait toujours plaisir et n'oubliez pas que c'est très important pour l'algorithme en ce moment en tout cas je vous remercie je vois que vous êtes très réactif en ce moment c'est vrai que je suis de plus en plus régulière je ne lâche pas l'affaire je travaille vraiment à fond pour être là surtout n'oubliez pas de me mettre un commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos et quelles vidéos vous aimeriez voir si vous voulez voir encore un autre calendrier de l'avant lequel quel style de make-up des challenges vraiment tout ce que vous voulez n'hésitez pas à me le mettre en barre de commentaires ça me fera plaisir de vous lire et avoir d'autres idées on attend une prochaine vidéo moi je fais de gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao